On est dans une sorte de bunker souterrain secret. Ici, on est dans une zone inaccessible du palais de Tokyo. On est dans une sorte de bunker souterrain secret. C'est une zone de désenfumage. C'est un lieu qui permet à la sécurité du palais de Tokyo d'activer une soufflerie en cas d'incendie. Leur idée, c'était d'infiltrer le palais de Tokyo en obtenant une zone officielle pour peindre pendant trois mois, mais en piquant les badges ensuite de sécurité pour pouvoir rester ici plus d'un an et demi et se balader de midi à minuit dans toutes les entrailles de l'institution. Leur idée, c'était de se jouer d'une exposition officielle pour en créer une totalement clandestine et parler finalement de l'illégalité, de retrouver une illégalité dans l'institution. Donc ici, ils ont investi toute cette zone pendant un mois, sans autorisation. Et ensuite, ils ont décidé d'inviter deux légendes du graffiti, Futura 2000, un des pionniers du graffiti américain, et Motu, une des légendes du graffiti européen. Et donc, ces deux artistes-là avaient l'habitude de travailler ensemble auparavant. Et l'idée, c'était de les réunir ici dans une capsule temporelle qui restera toujours dans le palais de Tokyo, qui est une institution qui n'a pas de collection permanente et que personne ne pourra visiter. Cette œuvre qui est enfouie dans les entrailles du palais de Tokyo a été réalisée par Motu, qui est une des plus grandes figures du graffiti européen des années 80. Et cette œuvre s'appelle « Underground doesn't exist anymore ». C'est un graffiti en un trait où toutes les lettres s'enchaînent avec le flot du corps de l'artiste. Et l'idée de l'artiste, c'était d'enterrer un peu ici l'idée de l'underground, l'idée de la culture souterraine, puisque pour lui, à l'ère du numérique, des réseaux sociaux et de l'institutionnalisation des cultures underground, cet esprit souterrain n'existe plus vraiment. Donc, il voulait l'enterrer dans l'institution, mais finalement, d'une manière clandestine, puisqu'il a été invité par des artistes pour travailler ici, mais pas par le palais de Tokyo officiellement. Et il n'avait pas d'autorisation ni de budget pour le faire. Sous-titrage ST' 501